bonjour à tous bonjour bienvenue pour ce webinar qu'on organise en partenariat avec hublot sur le thème de la certification et des labels qualité hlm on va essayer de répondre ensemble aujourd'hui à une question qui est comment tenir vos engagements sur la durée ce sera vraiment le fil conducteur de ce webinar qu'on va co-animer ensemble avec flavien bonjour à tous je te laisse te présenter flavien oui donc rapidement moi je suis flavien douéto je suis un des deux co-fondateurs de hublot et je m'occuperai en particulier commercial marketing finance et animation de webinar parfait merci flavien donc bonjour pour ma part je suis maxime joli je suis responsable avant vente et partenariat chez access et j'ai le plaisir également de co-animer ce webinar et d'assurer le lien entre les clients que l'on a chez access et les différents partenaires qui interviennent au quotidien sur leur système d'information quelques informations pratiques avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet sur ce webinar donc ce webinar il sera enregistré donc vous allez pouvoir recevoir dans la foulée de ce webinar le replay l'enregistrement et probablement également le support ça on vous le confirmera également autre information pratique donc je sais pas si vous avez fait attention mais en bas à droite de l'outil de webinar qu'on utilise vous allez avoir un accès à un chat tout en bas à droite dans l'angle qui va vous permettre d'interagir de poser des questions si vous en avez et vous avez également une partie qui est dédiée au sondage que laura qui travaille avec nous va vous faire de temps en temps au fur et à mesure de ce webinar qui permettra d'en savoir un petit peu plus sur vous sur vos projets sur où vous en êtes dans dans les démarches qui nous intéresse aujourd'hui d'accord donc on va faire notre maximum pour répondre à vos questions pour essayer de vous proposer des exemples des pistes au service de votre transformation tout au long de ce webinar on gardera un petit peu de temps à la fin de ce webinar pour traiter les questions et puis de toute manière on répondra à 100% de vos questions que ce soit aujourd'hui en direct ou à l'issue de ce webinar on se fera un plaisir de vous rencontrer alors sans plus de préambule les principaux points qu'on va aborder ensemble aujourd'hui dans l'ordre du jour qu'on vous propose on va faire un premier temps vous présenter qui on est pourquoi nous faire confiance et les bénéfices que vous avez associés la solution hublot et la solution nexia que l'on représente tous les deux aujourd'hui avec flavien on fera un tour d'or horizon assez rapide et synthétique sur les principaux principales certifications principaux labels dédiés au hlm qui existent pour vous puissiez avoir trois exemples trois exemples d'un côté trois exemples de l'autre on va vous les montrer vous compreniez les grands principes si vous n'êtes pas encore familier avec ces démarches et puis les principaux avantages qu'il y a à emmener on s'intéressera aux principaux enjeux qu'il ya sur le chemin vers cette transformation via des labels ou des certifications les principaux enjeux autour de la qualité on vous proposera des pistes des solutions que ce soit méthodologique ou informatique pour accompagner votre transformation et puis bien sûr on gardera un petit peu de temps pour échanger à la fin alors tout d'abord pourquoi nous faire confiance je vais commencer par par accès donc accès c'est un c'est l'expert il est expert de la dématérialisation depuis plus de 20 ans à la fois sur les acteurs de l'immobilier mais également d'autres secteurs sur lesquels on est présent c'est un groupe qui en croissance et qui a la pérennité assurée pour plusieurs raisons parce qu'on a le même actionnaire majoritaire qui est le fondateur gil tri ou depuis les débuts qu'on est engagé dans un plan qui s'appelle cap 2028 qui a vocation à nous permettre de doubler notre taille et notre chiffre d'affaires d'ici cette date et qu'on est aujourd'hui 300 collaborateurs passionnés au service de la transformation des bailleurs notre offre s'articule autour de trois pôles d'expertise le premier pôle qui est le pôle cloud qui assure l'hébergement sécurisé en france sur nos propres serveurs nos propres data center de nos logiciels et du système d'information de nos clients on est certifié hébergeur de données de santé et iso 27001 pour que vos données soient en sécurité et on est également éditeur de logiciels métiers en mode sas dans le pôle software que je représente avec une offre de dématérialisation et de gestion électronique de documents qui s'appelle nexia dont on parlera tout à l'heure et puis le troisième pôle qui vient compléter cette triptyque c'est le pôle digital services qui est une véritable agence de stratégie et de communication digitale on compte aujourd'hui plus de 4000 références que ce soit sur la dématérialisation de factures sur la gestion électronique de documents ou sur des projets qui combinent ces enjeux et parmi ces références évidemment pas mal de bailleurs quel que soit le rp immobilier qu'ils utilisent aujourd'hui un rapide focus sur nexia qui est la gd immobilier d'accès que l'on héberge sur nos propres serveurs en france c'est une solution qui a vocation à vous accompagner dans la transformation de votre organisme à travers une offre de gestion électronique de documents donc référentiel documentaire unique et partagé et de workflow de traitement de documents package et pour accélérer votre transformation l'idée c'est que on vous permette d'accéder à vos documents n'importe où à tout moment et dans un environnement qui va être totalement sécurisé et qui est bas 100% en france je te laisse présenter hublot flavien oui donc hublot c'est un logiciel en sas donc accessible avec un navigateur internet pour les professionnels immobiliers donc on fait du parc privé ou du parc public qui inclut des bailleurs sociaux ou des acteurs du logement accompagné et c'est assez simple notre position de valeur c'est d'essayer de proposer au travers d'interfaces fluides et belles pour changer la manière d'interagir entre les différentes parties prenantes de l'immobilier donc concrètement c'est à dire de proposer des parcours sur les activités classiques de gestion locative donc c'est à dire arriver d'un nouveau locataire avis d'échéance facturation relance d'impayés de faire tout ce lien entre une interface gestionnaire une interface pour le locataire et une interface pour suivre les actions de proximité comme les états des lieux le suivi des équipements on a aujourd'hui plus d'une centaine de références au secteur aussi bien privé que public et aujourd'hui on essaye de proposer un accompagnement sur les thématiques que tous les acteurs d'immobilier sont confrontés aujourd'hui c'est comment améliorer la relation client et voir qu'on essaye d'apporter une approche logicielle mais pas que et un point très important dans le l'ADN du bloc entre en dehors de la chose belle on essaye de faire des choses connectées c'est pour nous un enjeu clé c'est à dire que c'est impensable que vous ayez une solution qui va résoudre tous vos enjeux et que donc aujourd'hui votre valeur ajoutée que vous devez avoir c'est d'avoir la connexion entre différents outils c'est aussi pour ça qu'on a l'habitude de participer ou d'animer des gens à des webinaires et je suis très content que merci qu'ils soient là parce que pour moi c'est un des enjeux de faire en sorte de proposer des solutions complémentaires donc c'est avec l'exemple de Nexia par exemple mais l'idée c'est d'essayer de proposer des outils qui se parlent pour qu'à la fin l'utilisateur ou un peu neutre de la solution et ça pour moi c'est un des enjeux de demain on peut avoir le plus bel outil du monde et s'il n'est pas connecté ça sert à rien et on peut avoir l'outil le plus complet du monde mais s'il est complètement fermé à la fin ce sera décidé et l'enjeu il n'est pas que on va dire une déception c'est un coût économique de productivité même d'engagement honnêtement si j'ai un outil qui m'empêche de faire des choses en fait je vais assez peu l'utiliser je vais faire des tâches un peu redondantes donc c'est un des enjeux c'est d'arriver à proposer des outils qui sont complémentaires et on va je pense le répéter sans zéret au cours de ce webinar je suis bien d'accord avec avec toi Flavien c'est une très bonne introduction à cette slide que vous avez à l'écran associer Hublot et Nexia c'est justement avoir comme tu disais des choses belles et connectées à proposer à vos utilisateurs donc c'est avoir des outils qui sont intuitifs qui sont connectés qui sont évolutifs que ce soit Hublot ou Nexia on va venir adapter le périmètre à vos besoins avec des offres modulaires et puis évidemment nos équipes R&D travaillent dur tous les jours pour vous proposer toujours plus de choses c'est également s'appuyer sur des spécialistes de la gestion locative pour Hublot de la gestion électrique de documents du côté de Nexia et à la fois un mix des deux puisque c'est des outils au service de vos métiers donc autant Hublot que Access on connaît assez bien vos métiers puisque ça fait quand même un certain temps qu'on gravite autour des bailleurs et de leurs problématiques métiers ça reste des outils au service des métiers et au service des humains qui font ces métiers on en reparlera beaucoup dans le cadre de ce webinaire donc c'est également notre complémentarité elle est également au service de d'éviter des tâches chronophages avec des automatismes que ce soit de part et d'autre c'est réduire les temps de traitement les coûts associés également à la recherche de documents ça c'est plutôt du côté de Nexia et de manière générale combiner nos expertises c'est faciliter votre transformation durable et la qualité de service que vous proposez aux occupants de votre parc immobilier c'est un peu le fil conducteur aujourd'hui la qualité de service puisque c'est l'angle qu'on avait qu'on avait choisi de prendre pour ce webinaire donc en parlant de qualité les premières questions qu'on va qu'on va traiter en ce moment c'est quelles sont les certifications et labels dédiées au HLM on va vous donner six exemples pour que vous puissiez voir un petit peu la diversité qui existe et puis quels sont les grands principes qu'on va retrouver assez souvent et leurs avantages d'accord l'idée aujourd'hui c'est pas du tout de faire un cours sur tous les labels qui existent sur comment on les met en place c'est vraiment plutôt de vous donner un tour d'horizon global vous dire que il y en a qui ont des particularités vous donner des exemples et que vous ayez suffisamment de bagages pour vous y retrouver et si vous avez besoin de détailler tout ça et bien on se fera un plaisir de vous orienter vers soit les labels les organismes qui délivrent ces labels et ces certifications soit les cabinets ou les auditeurs certifiés qui peuvent vous aider dans ces démarches là donc premier exemple avec cette slide on vous a proposé trois outils sectoriels qui sont développés par Delphys avec et pour les bailleurs sociaux donc tout organisme de logement social quelle que soit sa structure ou sa taille pour aujourd'hui y accéder c'est des outils qui vont aider l'organisme volontaire à la fois à structurer et à déployer sa démarche dans une logique d'amélioration continue et que ce soit tout label ou toute certification de Delphys va être attribué à l'organisme après un audit qui est fait par un organisme tiers indépendant donc là par rapport à cette slide qui nous a été préparé avec une grande gentillesse par les équipes de Delphys vous avez trois exemples qui sont à l'écran donc le premier exemple c'est l'exemple de Calibay qui va vous permettre d'avoir une certification dédiée à la qualité de service dans le parc locatif social qui s'articule autour de six engagements autour de trois axes le parcours client avant avant même d'être locataire de la recherche de logement jusqu'au fil de la vie du bail et même jusqu'au départ de ce locataire l'idée c'est que vous ayez un référentiel d'engagement sur lesquels vous allez pouvoir structurer votre activité savoir quels sont les objectifs que vous voulez atteindre et derrière vous allez pouvoir homogénéiser vos pratiques de gestion puisque c'est quelque chose qui va être accessible à 100% des bailleurs qui mettent en place ce ce label donc là on est plutôt sur quelque chose de général qui touche tous les locataires le deuxième label c'est un label qui est un petit peu plus récent qui s'appelle Livia qui est vraiment très orienté relations clients dans l'habitat social donc vous allez pouvoir sélectionner une partie des engagements de services que vous souhaitez et donc avoir peut-être un petit peu plus de flexibilité est vraiment orienté relations clients si vous avez un projet de transformation autour de votre relation client ça peut être un label intéressant pour vous le dernier exemple qu'on vous a proposé aujourd'hui en tout cas pour ce que propose Delphys c'est vraiment orienté locataire senior c'est le label habitat senior service c'était pour illustrer le fait que au delà d'avoir des labels ou des certifications qui permettent d'adresser 100% des occupants du parc d'un bailleur social on va avoir des dispositifs un petit peu plus ciblés si vous avez des publics particuliers sur des personnages et autonomes ou parfois d'autres publics on va le voir sur la slide juste après d'accord donc on remercie encore les équipes de Delphys qui nous ont mis à disposition gentiment cette slide et je rappelle que c'est un organisme indépendant et donc par définition n'est pas prescripteur ni de nos solutions ni de celles d'autres éditeurs d'autres exemples qui sont cette fois-ci développés par le mouvement hlm donc par par l'ush on vous a mis évidemment l'exemple de cali hlm qui est assez connu comme comme calibail les particularités ou les avantages qui va y avoir avec ce ce label c'est que on va vraiment se concentrer d'abord sur les points faibles de l'organisme et qui va permettre une certaine latitude quand même sur les modalités de construction sur les modalités de plan d'action pour mener à bien la résolution de ces problématiques et toujours avec une concertation à la fois avec les locataires ou les associations de locataires ou en tout cas leurs représentants donc ça c'est plutôt orienté sur 100% des locataires du parc et on va avoir des déclinaisons au sein même de ce label pour zoomer encore une fois sur des publics ou sur de l'habitat particulier c'est le cas par exemple de la déclinaison ou qui s'appelle résidence thématique qui est un petit peu plus récente que cali hlm en elle même puisque ça a été lancé en 2021 et ça va permettre aux bailleurs qui ont de l'habitat qu'on appelle spécifique donc avec par exemple des foyers logements ou en tout cas des publics spécifiques qui vont être hébergés dans une partie du parc immobilier ou la totalité ainsi c'est votre activité principale et bien vous allez pouvoir avoir quelque chose qui vous convient également au delà d'un socle généraliste sur lequel vous appuyez il ya également un autre exemple qui était qui est également assez récent qui est cali coop qui est un label qui est vraiment porté par la fédération des coop hlm qui a été lancé en 2022 et qui va permettre de structurer une démarche d'amélioration continue autour de 12 engagements répartis sur trois axes qui sont vraiment propres à cette typologie de d'organisme donc on va retrouver la mission d'intérêt général qui va être au centre de ce que caractérise une coopérative hlm la gouvernance coopérative et le modèle responsable donc ces différents engagements ces 12 engagements ils vont se structurer autour de ces trois axes et ils vont donner un cadre qui n'est pas du tout figé et qui va permettre derrière de passer à l'action de manière assez facile on continue sur cet exemple là qui est assez parlant et qui permet de retrouver les grands principes les grandes caractéristiques de ces certifications et de ces labels vous allez systématiquement avoir une période de réflexion collective ou en tout cas de diagnostic de comment ça se passe aujourd'hui et de quel est le plan d'action le correctif qu'il faut mettre en place ça c'est vraiment le point de départ et le fil conducteur quelle que soit la certification quel que soit le label avec des subtilités bien sûr de l'un à l'autre mais le socle qu'on va garder c'est un diagnostic c'est d'où on part et grosso modo qu'est ce qu'il faut mettre en place derrière on va avoir également toute une phase de passage à l'action sur la base de ce qui a été défini à l'issue du diagnostic ensuite on a l'obtention du label ou de la certification avec sanctionné par un audit et à l'issue et bien il ya la possibilité de le conserver ou non avec des audits de renouvellement et des bilans successifs pour que ben vous n'ayez pas la tentation de plus rien faire à partir du moment où vous avez obtenu le précieux césar voilà donc quels avantages pour votre organisme je vais passer un petit peu rapidement parce que je vois que l'heure tourne et que je parle beaucoup au moins trois bonnes raisons la première c'est améliorer la satisfaction de vos locataires parce que même si aujourd'hui ça se passe très bien il faut pas laisser se dégrader cette relation c'est vous permettre de vous armer face à des exigences toujours plus élevées des locataires vous êtes bien placé pour le savoir c'est soigner l'image qu'on a de votre organisme parce que si vous faites briller votre organisme c'est aussi faire briller votre marque employeur votre attractivité vis-à-vis des collectivités des financeurs ou de vos partenaires de manière générale et puis c'est surtout rendre visible tout le travail que font vos équipes au quotidien parce que vous vous le savez ils le savent mais ça va mieux en le disant et puis le dernier volet c'est vous donner un cadre pour fédérer votre équipe autour d'un projet et atteindre cet objectif commun tous ensemble avec des moyens normés de se comparer et de savoir où on va et est-ce qu'on est sur la bonne voie donc j'ai beaucoup parlé je vais te laisser la main flavien sur les principaux enjeux autour de la qualité dans les hlm merci beaucoup c'était très utile à titre personnel alors que je pense que je commence à connaître le logement social j'étais un peu perdu sur les différentes normes ce qu'il y avait d'ailleurs pour d'autres d'autres typologies de normes et donc j'étais assez content de faire ce webinaire et notamment d'avoir ce récap là l'objectif c'est d'aller un peu plus sur en dehors de ce sujet certification à quoi est confronté le secteur si on regarde un tout petit peu les enjeux que vous avez aujourd'hui sont assez simples en lien avec le locataire il ya des choses qui sont réelles par rapport à enfin qui existe pour l'ensemble de la société le premier enjeu c'est la notion de multicanalité c'est assez simple c'est à dire qu'aujourd'hui on veut pouvoir contacter des gens par email par téléphone en physique etc on est très exigeant sur la notion de réactivité la réactivité c'est devenu quelque chose qui s'est imposé comme quelque chose de clé en indicateur de service client et donc bah ça arrive aussi dans le logement social deuxième chose on est sur une évolution naturelle de l'activité d'un bailleur social du fait de la crise du fait d'une évolution naturelle on est aujourd'hui face à des acteurs qui diversifient leur activité qui peut être des diversifications au travers des services proposés aux locataires ça peut être une diversification au regard de leur intervention immobilière ou ça peut être une diversification avec des nouveaux produits donc ça va du logement intermédiaire à l'accession à la propriété à je propose du soutien scolaire et ça ça veut dire que ça doit être pris en compte dans les process dans l'accompagnement humain et peut-être dans les outils et le dernier point c'est quelque chose qui existe qui continuera d'exister c'est d'arriver à passer un secteur qui était volontairement sur une approche d'usager vers une notion de client en particulier par exemple quand on est sur du logement intermédiaire c'est des choses qu'on a déjà entendu parler notamment je sais pas chez air france ou à la sncf où là aussi on passe d'une notion d'usager à une notion client qui n'est pas qu'un élément de vocabulaire c'est aussi une démarche un peu différente si on rentre un peu dans le détail on avait réalisé cette fois-ci avec le cabinet verton une étude juste très synthétiquement qu'est-ce qu'on a pu constater avec cette étude et qui j'espère et ressemble à ce que vous pouvez vivre dans le quotidien comme je vous l'ai dit les gens contactent les bailleurs de multiples manières le téléphone reste le canal principal mais on voit que d'autres canaux se complètent et malheureusement ou heureusement en fait un canal ne remplace jamais un autre on est aujourd'hui sur un phénomène où en réalité les canaux successifs s'additionnent parce que c'est des besoins différents et donc charge aujourd'hui à un bailleur d'arriver à mettre en place un centre de relations clients qui permet d'avoir un système de centralisation une efficacité pour cette multiplicité et avec aussi un phénomène assez classique dans le service client c'est qu'en fait la majorité des gens vont avoir peu de contacts donc en fait il y a des gens où ils vont à contacter peut-être une fois par an et encore et à l'inverse des gens qui vont notamment dans une situation de crise démultiplier les contacts et donc aujourd'hui il faut gérer la multicanalité et en même temps des profils totalement différents sur ces éléments là et avec des attentes complètement complètement différentes ce qui est intéressant c'est que quand on regarde cette fois ci sur la thématique d'extension d'activité qui était mon deuxième thème c'est à dire aujourd'hui je suis un bailleur social je suis en train de proposer des nouveaux produits ben en fait les gens connaissent un peu ces nouveaux produits mais dans la pratique ne savent pas comment y aller ce qui pose des questions notamment de marketing c'est à dire qu'on voit que l'enjeu qui arrive dans la relation client ce n'est pas seulement de traiter le flux entrant donc c'est à dire de gérer des demandes de renseignements mais peut-être de réinverser de se dire sur certaines thématiques l'enjeu n'est pas le traitement mais d'envoyer de l'information c'est le cas pour l'accession à la propriété mais c'est le cas pour beaucoup d'autres enjeux ça peut être des notions de mutation de parc on voit qu'il faut se positionner sur savoir quelle est la stratégie que je mets en place sur ce push à destination de mon parc et le dernier point c'est sur cette notion d'usager élément très important les gens sont contents de leur relation avec leur bailleur donc ça c'est un point qui est très important l'enjeu c'est pas de dire que le travail est mal fait au contraire c'est d'essayer d'identifier quels sont les axes sur lesquels aujourd'hui le bailleur n'est pas positionné et sur l'enquête lequel il ya une attente quand on parle de clients si je devais résumer le coeur d'activité les gens considèrent que le travail est fait un usager donc un l'ancien terme il attendait à ce qu'on lui attribue un logement un prix pas cher sur un bon emplacement en fait ça c'est fait l'enjeu aujourd'hui quand on passe sur du client c'est qu'en fait je suis client je veux qu'on me réponde j'ai envie de service additionnel et c'est là où quand on rentre dans le détail donc c'est le même schéma avec cette fois ci un peu de nuances grosso modo les gens sont satisfaits de la relation avec leur bailleur par contre ce qui blesse c'est la réactivité et cette notion de réactivité elle est toujours un peu subjective parce qu'évidemment quand je suis énervé j'ai envie qu'on me réponde mais dans la réalité il ya quand même un enjeu de réactivité en particulier dans les interventions sur leur parc ou dans la remontée d'incidents aujourd'hui c'est vrai que la remontée d'incidents est rarement très simple et il ya rarement beaucoup de communication qui est faite dans le traitement de cet incident ce qui peut entraîner une certaine une certaine nervosité des interlocuteurs ce qui me si on maintenant continue un peu la logique les locataires ont des attentes différentes ont des pratiques différentes mais ce qui est intéressant c'est qu'il ya également des enjeux autour des outils si on regarde le logement social on peut avoir trois grands éléments aujourd'hui sur sur le schéma informatique on est aujourd'hui sur des outils qui sont cloisonnés malheureusement alors cloisonné pas parce que les gens étaient fermés d'esprit ça reflète juste l'historique de l'informatique les organisations pendant très longtemps étaient cloisonnées c'est-à-dire qu'il y avait des départements donc en fait on était très en silo quand on regardait une organisation on avait une démarche où un outil devait répondre justement à un de ces silos et donc on avait un outil qui répondait à une problématique gestion de patrimoine un outil pour faire le quittancement et on s'aperçoit qu'aujourd'hui ben en fait ça répond plus aux enjeux on est aujourd'hui sur des enjeux où on veut décloisonner les organisations et donc on veut que les outils se communiquent et les gens communiquent et on est aujourd'hui sur une réflexion où on s'aperçoit que quand on fait un parcours utilisateur ben en fait ça démultiplie tous tous les intervenants et par exemple le cas classique c'est quand je veux traiter un incident c'est pas tant un outil de ticketing que j'ai besoin c'est un outil qui va permettre de communiquer avec la bande commande pour les travaux le portail locataire etc donc avoir des liens un peu avec les deuxièmes enjeux qu'on a c'est la data la donnée assez souvent c'est assez impressionnant de voir la double saisie qui est faite dans les outils et le nettoyage nécessaire qui a réalisé là encore c'est pas une volonté de mal faire c'est une conséquence pendant très longtemps la collecte de la donnée semblait pas hyper importante et notamment la manière de procéder donc en fait je collectais la donnée elle arrivait un peu à droite à gauche c'était pas très grave or on s'aperçoit qu'aujourd'hui une qualité mauvaise en entrée ça fera une qualité mauvaise en sortie c'est quasiment impossible de contrebalancer une qualité mauvaise en entrée et deuxième élément on s'avère ce n'est pas de la contrainte que ça pouvait avoir d'avoir une donnée mauvaise or aujourd'hui je veux faire de la réno énergétique comment je peux avoir quelque chose qui me donne en un seul clic des informations sur mon parc j'essaye de répondre aux différents reporting réglementaires rtls selfi donc si je suis sur le logement convaincu logement social on me demande aujourd'hui de fournir des informations est ce que je les ai pas forcément et sur des thématiques classiques de taxes foncières bon courage pour réconcilier sa base patrimoine avec la base cadastrale avec les données aujourd'hui existantes donc il ya un enjeu et sans stresser les gens l'enjeu va devenir essentiel parce que sinon en fait on va payer des gens à essayer de retraiter des trucs sur du fichier excel et je vais faire du shadow it c'est à dire que je vais avoir des fichiers qui traînent à droite à gauche et le dernier point c'est la conséquence c'est qu'en fait on s'aperçoit que résultat avec ces outils cloisonnés et cette maîtrise relativement faible de la qualité de la donnée en fait à la fin j'ai un effet déceptif je peux pas remonter l'information dans moi des orange échelles notamment à destination du locataire une information qui est pertinente très rapidement ce qu'est ce que ça fait comme constat enfin c'est quoi la conséquence en fait aujourd'hui avec des outils cloisonnés et les erp traditionnels du secteur je peux pas bouger en fait c'est j'ai pas de capacité à faire des projets qui durent pas cinq ans et à intégrer des nouveaux logiciels c'est aujourd'hui en tout cas illusoire ou à en tout cas des coûts raisonnables deuxième élément le design est dégueulasse aujourd'hui le constat c'est qu'on impose à des gens d'utiliser des outils qui ressemblent quand même à des choses du ms2 sous des années 80 mais qui sont sans commune mesure avec l'expérience qu'on a dans son quotidien quand je veux lancer un film avec netflix c'est intuitif quand je veux faire un contrat de bail avec un outil ça l'est pas et donc il ya des enjeux aujourd'hui de complètement dissonance entre ce que je vis dans mon quotidien professionnel et le reste et le dernier point c'est aujourd'hui très difficile d'imaginer qu'il ya les outils qui permettent de suivre l'activité de son parc ou de proposer des services assez à ses locataires il ya très peu de lien qu'est fait donc sur les enjeux de demain on risque d'avoir un travail assez important à réaliser très rapidement sans donner trop de mots pompeux technologique ça revient à faire la thématique systématique sur la stratégie si est ce que je pense que je vais avoir un outil qualifié de rp qui va prendre en compte tous les processus métier et c'est celui ci qui va être la base et que je vais connecter à tous les éléments ou est ce qu'il faut que j'essaye d'aller sur une thématique plus flexible où j'essaye d'identifier des acteurs qui sont entre guillemets les meilleurs dans leur domaine et l'enjeu de les connecter et ça pour moi c'est je suis je pousse pas forcément l'un ou l'autre évidemment j'ai une préférence naturelle pour l'un mais pour moi c'est une vraie stratégie qu'il faut assumer soit je considère que le rp va tout faire bassement là il faut avoir identifié quels vont être les limitatifs et est ce qu'il faut que je crée une base de données externe ou que je corrige les problèmes de connexion et si je vais sur du best of brit c'est le meilleur de chaque application comment je travaille la connexion entre les différents outils et que j'évite de démultiplier les interfaces dans tous les sens quel que soit son choix et ça ça me permet de faire un lien et je vraiment je le pense et je le répète à longueur de journée un outil est anecdotique donc en fait avant même d'avoir cette stratégie ici si même je fais un pas en arrière il faut réfléchir au reste ce qui entoure un outil c'est à dire un ne pas imaginer que c'est pas parce que je suis en l'est à l'est de la france que mes process ou mon approche devrait être différente des gens de l'ouest ou du sud c'est à dire pour moi le spécifique devrait être anecdotique le spécifique ne devrait pas faire partie d'une stratégie ça devrait être un élément qu'on a identifié en bout de course mais on devrait penser que fondamentalement mon activité devrait être résoudre par une approche mutualisée de l'approche pourquoi ce n'est pas que je suis contre le spécifique je pense que sur certaines thématiques il ya des choses très intéressantes mais le spécifique a toujours les mêmes conséquences c'est plus coûteux c'est plus long à mettre en place il ya des enjeux de maintenance très forte et il ya une proba très forte de finir avec des fichiers excel autour du spécifique ça ça arrive assez systématique deuxième chose je le répète il faut penser à ses process et aux humains avant de travailler l'outil et le dernier point c'est ce que je répétais il n'y a pas de chevalier blanc il n'y a pas un outil qui mis et caloreusement va résoudre tout votre thématique un outil ou un logiciel c'est vraiment ce qui va en fait enrichir le travail de l'humain mais ce ne c'est pas ça qui va fondamentalement résoudre des problèmes de processus ou de conduite du changement en interne ça reste un outil ce qui fait le lien pour moi avec l'enjeu de la certification c'est que la certification évidemment il ya des enjeux informatique qui a des enjeux à répondre à des enjeux mais les enjeux locataires mais il ya surtout des enjeux humains et je laisse la parole à maxime sur les enjeux on va dire humain qui a autour de la certitude en particulier merci flavien effectivement on l'a vu il ya plusieurs enjeux quand on veut faire de la qualité ou se transformer avec ou sans certification au label dédié les principaux enjeux côté métier au rh ils sont trois on en a identifié trois principaux le premier bas c'est quel que soit le projet de transformation qu'on veut mettre en place c'est que vous avez déjà des équipes qui sont fortement mobilisés on vous a mis deux trois verbatim que vous avez déjà dû entendre dans vos équipes c'est le classique bah moi j'ai déjà du mal à bien faire mon métier qu'est ce que tu me rajoutes un projet en plus j'ai déjà d'autres projets internes en parallèle soit dans la transformation de mon service soit parce qu'on a mis en place un outil informatique etc etc assez souvent les enjeux c'est le manque de clarté soit dans les responsabilités de chacun soit dans pourquoi on fait ça c'est jamais assez clair ça va c'est jamais on va jamais clarifier assez pourquoi on fait ça qu'est ce que je vais gagner qu'est ce qu'on attend de moi en particulier ou de mon équipe si je suis manager et que je dois les accompagner vers cet objectif là dire très bien je dois m'engager à traiter les réclamations d'un locataire en moins de sept jours pourquoi je fais ça est ce que c'est parce que on m'a dit qu'il faut que je le fasse et que si je le fais pas c'est pas bien ou peut-être parce que si je fais ça bas les locataires seront peut-être plus satisfaits j'aurai peut-être moins de travail à gérer etc etc et le troisième volet c'est que quel que soit le projet de transformation y compris sur une démarche qualité il ya assez souvent des impacts pas négligeable sur l'existant puisque il ya des tâches qui vont s'arrêter il y en a qui vont être faites différemment et donc ça vaut le coup de les identifier et la vraie question derrière quand on est quand on est à son poste de travail c'est ok aujourd'hui je fais ça je me sens légitime par rapport à ce que je fais au quotidien demain à quoi va ressembler mon métier comment on va m'accompagner pour franchir cette marche donc derrière une démarche que ce soit une démarche qualité ou un projet de transformation quel qu'il soit tu l'a très bien dit flavien c'est de l'humain avant des process du process avant des outils ou des certifications ou des démarches qualité de manière générale il faut pas négliger les aspects métiers ou rh qui sont associés à tout ça et des enjeux c'est de savoir comment concrètement une fois que j'ai la certification et d'ailleurs en dehors même en plus de la certification comment je peux tenir des engagements sur la durée là je répète j'adore le répéter mais le l'enjeu primordial c'est d'abord de traiter on va dire les êtres humains il faut une conduite du changement je me lance dans l'accession à la propriété qui veut dire que j'ai une approche beaucoup plus de commercialisation voire même de ce qu'on pourrait qualifier de sales dans une zone tendue habituellement j'ai sens arrêt des demandes de logement j'ai pas l'habitude d'aller chercher des clients j'ai pas l'habitude d'avoir une démarche marketing des enjeux énormes de conduite du changement deuxième chose je n'ai pas mis à plat mes process en identifiant les éléments d'incohérence de saisie ou de demande ben en fait je vais rien simplifier et je vais pas réussir à tenir mon engagement si en fait dans mon process pour répondre en 24 heures ça nécessite 12 personnes ça marchera jamais et ça permet de prendre un peu plus de hauteur et le dernier point en fait le il faut quand même un outil mais je le mets en dernier c'est à dire qu'en fait là pour moi pour arriver à maintenir une capacité d'engagement d'avoir cette capacité à maintenir ses enjeux autour des certifications il faut avoir des outils mais des outils modernes outils intuitifs c'est impossible d'imaginer qu'une nouvelle personne qui arrive dans une entreprise sortie d'école soit en capacité de faire des jours de formation d'essayer de comprendre un outil qui ressemble à rien il peut être complet s'il n'est pas intuitif pour moi il fait pas le travail deuxième enjeu s'il n'est pas connecté très compliqué d'avoir un billet qui est complètement fluide sera en clair un interface qui permet d'avoir des métriques clés en temps réel et dernier point si c'est un outil où je sais que dans deux ans il sera toujours de la même manière bas ça me déprime un peu aujourd'hui on est dans une attente où je veux que l'outil prenne en compte le retour utilisateur et me démonte cette capacité d'évolution le point qui est donc important dans la démarche j'insiste beaucoup c'est qu'il vous faut arriver à mettre en place des méthodologies qui existent maintenant depuis je pense cinq ou dix ans quand c'est généralisé c'est des démarches où en fait on est dans fondamentalement dans la co-conception c'est à dire de mettre en place des ateliers qui vont permettre de prendre des gens de votre organisation pour réfléchir ensemble sur ces éléments là et ça ce qu'il faut avoir en tête c'est que ça permet de gagner du temps et de l'argent à la fin pourquoi ça commence à entraîner de la conduite du changement ça permet de réfléchir sur développement produit ça crée une dynamique et c'est hyper important de le faire évidemment on le fait avec hublot mais mon message principal c'est pour peu importe hublot ou autre faites cette démarche là au préalable ne faites pas des cahiers des charges les listes à la prévère où j'ai 12 pages où on est censé répondre à tout en fait il faut plutôt identifier ce qui est le principal dans les éléments et simplifier le process très rapidement il ya plusieurs typologies de méthodologie au hublot on utilise plutôt le design thinking qui est à l'origine on va dire de la méthode agile que certains connaissent on utilise une approche bloom prix bon peu importe les éléments fondamentalement ils vont tous répliquer la même méthodologie c'est d'essayer d'un cliquer les gens en leur faisant sortir de leur démarche quotidienne et en essayant de s'affranchir des contraintes qu'ils ont et d'essayer d'imaginer ce qu'ils voudraient avoir et de faire cette démarche là par des petits pas c'est au lieu de se projeter trop long d'essayer de faire un peu une approche de prototypage et de nous en termes d'accompagnance donner aux gens la capacité de se projeter avec des prototypes avec des visuels pour en fait avoir des approches assez concrètes une des méthodes de logique qui marche le mieux casse nous se constate c'est qu'on fait des lignes de nage swim lane en bon anglais en clair on prend un process on dit chaque ligne horizontale c'est un intervenant et on essaye de voir à partir d'un process qui fait quoi qu'est ce qui est manuel est ce que ça identifie moi j'ai j'en ai intervenu pas mal en ce moment sur le logement accompagné j'ai identifié notamment par exemple sur la remontée d'un incident ou je sais pas à paris s'il y avait trois personnes impliquées en région il y en avait 12 et en fait mécaniquement si en fait vous avez des process qui a qui demandent l'intervention de beaucoup de personnes c'est impossible de respecter un engagement de réactivité parce que bah on peut être très rapide s'il y a 12 personnes ça prend le process de manière alambiquée et donc il faut avoir un regard critique sur ces process qu'est ce que ça implique en fait cette démarche et évidemment c'est pas une démarche où il n'y a rien à la fin pour moi il y a des livrables essentiels dans cette phase au préalable ça doit vous permettre d'avoir une grille fonctionnelle fonctionnelle veut dire vraiment pratique c'est un truc que je peux actionner deuxième chose et c'est quasiment celui pour moi qui a le retour sur investissement le plus évident c'est identifier les points de blocage c'est-à-dire d'identifier ce qui pose problème ce qu'il faut faire évoluer ce qu'il faut réfléchir et le dernier point c'est d'avoir un plan d'action mais pour moi ça c'est essentiel il faut que vous ayez cette démarche projet de co-conception pour arriver à aboutir à quelque chose point très important pour réinsister quand je dis ça c'est que l'effet bénéfique il est à plusieurs niveaux il est un effet bénéfique sur la conduite du changement en fait le fait de prendre le temps de inclure différentes parties prenantes dans l'organisation dans cette démarche ça fait en sorte qu'on va avoir des prises en compte multi perspective les gens vont faciliter l'adoption et on va aussi avoir donc il ya en fait les gens vont se sentir impliqués et l'autre implication c'est qu'on va aller plus vite pour la suite en ayant très rapidement identifié les enjeux en ayant très rapidement identifié les hypothèses ou les choses à valider on va beaucoup plus vite donc au lieu d'avoir un phénomène de tunnel où je prends des décisions et je vois dans deux ans en ayant des pas beaucoup plus rapides on arrive sur un enjeu beaucoup plus beaucoup plus efficace ce qui fait en sorte que finalement si je devais résumer et un peu les métriques à suivre en place si vous voulez tenir vos engagements et arriver à avoir un suivi je pour moi il faut plutôt avoir une approche de petits pas que d'essayer de faire un truc c'est à dire l'enjeu n'est pas de mettre un centre de relations clients mais c'est peut-être d'identifier plein d'actions qui vont peut-être après amener un centre de relations clients mais en tout cas d'identifier les petites étapes si je dois radicalement améliorer quelque chose c'est pas par un élément je veux répondre en 24 heures alors qu'aujourd'hui je réponds en 72 heures c'est pas une seule personne qui est bloquante ça va être un ensemble avec des mails automatiques travailler la multicanalité c'est vraiment démontrer scientifiquement que quand je veux diminuer d'un grand pourcentage un process c'est en réalité en améliorant de quelques pourcents des process existants et dernier point pour moi c'est un peu le le suivi d'activité qu'on peut qualifier même un peu de gamification en fait si on veut suivre un quelque chose et qu'on ait le surplus humain pour le suivre il faut en fait des outils c'est à dire je dois voir mon activité je dois voir combien j'ai de tickets ouverts combien de temps ça a mis comment je me compare par rapport à l'année d'avant donc j'ai besoin d'avoir un outil qui a des données en temps réel ou en tout cas le plus réel possible et surtout qu'il soit intuitif dans son utilisation sinon je vais jamais je vais jamais y arriver et donc après c'est un des points très important c'est la dernière élément c'est à dire comment je dois engager les humains là dessus donc maxime effectivement merci flavien donc le troisième volet c'est organiser votre transformation durable on va faire assez assez rapide parce que on déborde un petit peu mais c'est pas grave c'est que le sujet est riche le premier volet c'est encore une fois un clarifier le rôle de chacun où on va pourquoi comment on sera jamais ce sera jamais suffisamment clair il faut toujours ne pas hésiter à creuser et creuser c'est prendre le temps de célébrer les petites victoires les fameux petits pas dont parlait flavien à l'instant et pas avoir peur de réexpliquer parce que c'est pas parce que à l'instant t c'est compris ou que le reste de l'équipe a compris quand vous avez des nouveaux ou des mutations internes ça vaut le coup de réexpliquer le deuxième volet fait des modes opératoires quand vous faites vos projets de transformation qui sont simples claires concis à jour illustré et qui sont utilisés utilisables on a tous en tête les modes opératoires indigestes de 50 pages que au final personne ne sait où ils sont et qui sont pas mis à jour ni utiliser pourquoi parce que c'est pas directement actionnable comme comme disait flavien tout à l'heure et le troisième volet c'est effectivement si vous pouvez très bien avoir la meilleure démarche qualité du monde les meilleures intentions bas si derrière vous avez des outils qui vous qui vous aide pas à le faire ou des process qui vous aide pas le faire ou des humains que vous avez pas embarqué là dedans et bien ça va être compliqué donc on on l'a dit c'est quand on met en place une démarche qualité ou un projet de transformation au delà des engagements à tenir il ya tout le volet humain et tout le projet de transformation organisationnelle qui va derrière les compétences les habitudes les valeurs les comportements qui sont à prendre en compte quand on parle de mode opératoire simple clair et concis c'est quelque chose de vraiment directement actionnable avec plutôt une approche comment je dois faire les choses à chaque étape plutôt qu'une liste de choses qui à faire mais que quand on débarque dans l'entreprise dans l'organisme ou qu'on a changé de poste on mesure pas forcément ce qu'il y a derrière essayer aussi des formats courts par exemple des nous on fait beaucoup de vidéos dans l'équipe nexia pour présenter en moins de cinq minutes la solution pour décrire des fonctionnalités de manière claire et visuelle ça peut être un format qui peut être intéressant pour vous et puis s'appuyer sur des outils modernes connectés intuitif on va l'illustrer rapidement avec flavien côté hublot et puis pour ma part côté nexia ouais et ça très rapidement en fait un des enjeux classiques qu'on peut avoir dans la dans cette notion de certification c'est le lien en relation client et la capacité de réactivité comme je vous l'ai dit un des points qui est identifié comme on trimet noir en bloquant pour le locataire c'est la remontée d'incidents et le suivi de cet incident donc en clair j'ai une problématique de chauffage j'ai une fuite d'eau ma porte de parking fonctionne pas en fait il ya une difficulté pour le locataire d'identifier le canal qu'il devrait utiliser pour remonter l'incident et surtout pour le bailleur comment je peux transmettre l'information au locataire et comment je fais le suivi et donc c'est toujours les thématiques à gauche c'est quelques questions comment je sais comment les remontées peuvent être automatiques et centraliser comment s'assurer que le traitement est fait et comment si une personne utilise trois canaux trois canaux comment on s'assure que c'est fusionné au même comment je peux filtrer l'information et comment je fais le suivi et c'est un des cas classiques j'ai été il il y a quelques temps dans un bailleur social et j'étais dans des agences pour voir et un des cas classiques que j'ai vu c'est que par exemple il avait un outil de ticketing donc ils avaient un outil ça rien à dire ils avaient un process ils devaient répondre aux gens en 72 heures et ils devaient avoir un engagement de traitement de je sais plus combien à 95% donc ils avaient l'engagement le process par contre l'outil était dégueulasse l'outil était dégradé de gris donc par exemple on ne voyait pas l'intitulé de l'incident c'était une rêve qu'on voyait pas sans descriptif donc ils devaient cliquer dessus pour avoir le détail quand ils envoyaient le devis aux prestataires ça clôturait le ticket donc ça en fait biaisait le suivi et il n'y avait pas de remontée auprès du locataire donc ça pour moi en fait c'est impensable d'arriver à imaginer que je peux respecter les éléments et surtout que dans la durée mais mes collaborateurs seront heureux d'utiliser un outil qui en fait les frustres au quotidien parce que une agence peut traiter entre 100 150 200 remontées ça dépend évidemment de la taille de l'agence et du parc mais si j'ai un outil qui me fait perdre du temps en fait je vais un peu être démotivé sur les éléments très très important d'avoir des outils qui répondent aux enjeux le design ce n'est pas négligeable dans le quotidien d'un salarié et le dernier point que je voulais mentionner sur les outils modernes c'était comme je vous ai dit ce cette double cohérence à avoir dans mon quotidien j'ai besoin d'avoir accès à l'information pour bien travailler donc à gauche c'est le tableau de bord qu'on met en place chez hublot qu'est ce que j'ai à faire c'est quoi mes métri clés comment j'ai des actions rapides ça doit être intuitif et rapide parce que j'ai besoin de ça dans mon quotidien et deuxième chose ne pas oublier les autres parties prenantes quand on fait de la gestion locative ça ne concerne pas que le gestionnaire ça concerne le prestataire et le locataire et donc d'avoir cette cohérence de dire en fait quand j'ai une activité je dois pouvoir notifier et cette notification doit être lisible et accessible à cette personne c'est important donc à droite c'est une illustration possible d'une notification à destination d'un locataire qui a remonté un incident ou en tout cas même au préalable avant même qui pense à remonter l'incident le prévenir qu'on est au courant du d'un problématique sur le parc ça c'est très important d'avoir cette logique d'avoir des interfaces qui sont aussi à destination des parties externes à l'organisation merci Flavien alors du coup sur en complément tu en as bien parlé le l'accès à l'information c'est quelque chose qui va être essentiel et qui peut qui coûte du temps et qui coûte du coup de l'argent également parmi les principaux problèmes qu'on rencontre nos clients au quotidien c'est des documents qui vont être un petit peu partout que ce soit sur des serveurs dans la jette de l'erp dans x documents dans x pardon x pc ou archives et donc tout ça ça nuit à votre performance et l'idée c'est d'avoir des outils qui vont être simples beau intuitif et connecter entre eux pour pouvoir répondre à ses besoins donc aux quelques illustrations de ce que nous on propose dans nexia on va pouvoir par exemple récupérer d'un outil comme hublot et bien les informations de la fiche du locataire pour pouvoir ne pas avoir de ressaisie sur ces informations là et puis on parlait de décloisonner votre organisation les services et l'accès à l'information va pouvoir retrouver tout autour de cette fiche de locataire vraiment dans une logique autour de lui autour de cette entité nexia et bien on va retrouver tous les documents qui le concernent avec la possibilité d'y accéder évidemment selon selon les droits qu'on a toujours dans le côté simple intuitif et rapide et bien plutôt que de passer par 80 sous dossiers pour accéder aux documents qui m'intéressent et bien je suis au plus proche de ce que je fais à la maison je vais avoir un moteur de recherche vraiment à la google qui me permet de de commencer à saisir un mot clé par exemple le nom de famille de mon locataire l'outil va me le proposer et je vais pouvoir filtrer les résultats qui me sont proposés et qui sont proposés sous forme de vignettes pour que ce soit vraiment visuel toujours si on se place dans votre logique de démarche qualité vos modes opératoires s'ils sont pas accessibles s'ils sont pas partagés et s'ils sont pas mis à jour facilement et bien ce sera plus compliqué de les utiliser nous ce qu'on vous propose c'est de les centraliser dans un référentiel documentaire partagé et sur lequel c'est vraiment votre base de travail vous allez pouvoir les modifier gérer des versions les éditer dans office et réintégrer les modifications que vous avez fait comme ça quand ils sont prêts vous les mettez à disposition de vos équipes au même endroit en quelques clics et c'est accessible partout puisque comme hublot c'est 100% en mode sas et un dernier point pour terminer un peu le webinaire vraiment l'enjeu c'est sur la connexion avec avec des outils et là encore sans trop entrer dans la technique c'est notamment de pouvoir communiquer en api en fait d'avoir des passerelles de connexion où on peut envoyer des informations en temps réel et ça c'est un élément clé c'est qu'aujourd'hui pour moi si vous n'avez pas un interlocuteur qui vous propose nativement d'avoir une api je pense que c'est un énorme frein à la plupart des projets et pourquoi c'est un frein c'est un frein sur l'expérience utilisateur c'est comment il peut ne pas avoir à double saisir les éléments c'est un frein à la rapidité dans votre organisation pour lancer quelque chose c'est à chaque fois je dois refaire des connexions entre les outils pour avancer j'ai un bloquant et c'est un frein de conduite du changement ou même de changement d'outils en fait pourquoi les acteurs ne proposait pas d'api à un moment c'est parce qu'il y a un enjeu technologique là aujourd'hui c'est pas un enjeu technologique c'est pas un enjeu de coup c'est juste que ça bloque la personne en fait en bloquant les api on bloque l'information que vous avez rentré et donc pour vous c'est beaucoup plus compliqué d'imaginer un changement donc pour moi c'est un c'est pas qu'un frein technique c'est un frein intellectuel et un frein stratégique que vous avez donc vraiment ce que je conseille si j'étais acheteur côté logement social ou de manière générale c'est d'imposer cette connexion native aujourd'hui pour éviter de se retrouver bloqué et vraiment arriver à un niveau d'échec de la relation client parce que à titre personnel moi ce qui me risque le plus c'est toujours de ressaisir des informations que j'ai déjà données ou que les informations que j'aurais voulu avoir ne sont pas disponibles parce qu'elles ont été stockées que dans un seul outil on a un tout petit peu débordé mais juste en terminé c'est pour ça qu'on a essayé de faire un webinar qui couplait un peu les deux expertises c'est à dire l'expertise gestion documentaire et gestion locative au travers d'un enjeu de certification et c'était là un peu ce qu'on essaye d'amener c'est d'essayer d'identifier que la certification ça va être un truc de arriver à faire changer les humains arriver à mettre en place des process et avoir les outils pour le faire pas vraiment pour moi c'est vraiment chaque point est indispensable on a essayé de cette discussion en présentant nos outils et les enjeux de certification j'invite à avoir cette démarche sur tout certes là on a parlé de la certification HLM mais je pense que c'est un jeu sur des thématiques RH ou d'autres points possibles effectivement alors on a un petit peu débordé effectivement mais si vous avez quelques questions pour en prendre une ou deux et puis le reste on les on les traitera ensemble on sera un plaisir de prendre rendez vous pour échanger autour de ces sujets et puis autour de vos projets de transformation de manière générale et je vous rappelle que si vous souhaitez mettre en place une démarche qualité que ce soit une certification à label on vous a mis dans le support et bien les coordonnées de soit de soit des personnes qui s'en occupent côté ush soit du côté de delphys et on sera ravis également de vous mettre en relation avec des auditeurs certifiés qu'on connaît et qui seront ravis de vous accompagner dans ces démarches et aussi n'hésitez pas si vous avez des remarques donc vous pouvez le faire dans le chat ou même après vous pouvez me l'envoyer à Maxime moi si vous avez vous avez trouvé que c'était trop long qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas adaptés ou c'était bien si on est surpreneur et aussi sur la thématique si vous voyez des sujets que qui vous trouvez non traités habituellement ou on peut traiter vraiment l'objectif c'est qu'on essaye de créer du contenu qui répondent à vos besoins donc vraiment le plus d'idées vous nous fournissez le mieux on sera de proposer un webinaire qui répond à vos besoins l'objectif c'est de nous en le travaillant évidemment bah comprendre encore mieux les thématiques et espérez vous le temps ou même d'ouverture d'esprit sur sur le temps j'ai vu que corinne sans la sans faire du name dropping et erwan tapé dans le chat j'en profite pour commenter rapidement les sondages donc alors bon je suis pas sûr que si j'étais statisticien je dirais qu'ils sont révélateurs en fonction du nombre de votes mais connaissez-vous accès donc la majorité disait après il y avait seulement hublot on a peut-être des fans de chat on voit que la majorité des gens ont une certification ou ou un projet de certification donc on voit que c'est un enjeu assez majoritaire et pour l'instant on voit que le webinaire a rempli ou à peu près rempli ces enjeux donc tant mieux et comme je voulais répéter vous pouvez bien évidemment me faire parvenir à maxime ou à moi des questions ou des éléments complémentaires en sachant que vous allez bien évidemment recevoir le replay et le support associé qu'on vous a présenté un peu rapidement on a des slides en plus qu'on a sinon on aurait fait deux heures mais qu'on va vous communiquer ou notamment on a des éléments complémentaires sur quelques cas d'usage là on les a passé très vite mais on avait des exemples d'implémentation parfait merci à tous en tout cas on reste en contact n'hésitez pas à nous nous solliciter on sera un plaisir d'échanger sur sur vos projets en tout cas nous on a été ravis de vous présenter ce webinaire on espère vous retrouver bientôt merci beaucoup merci beaucoup très bonne journée à bien une journée à bientôt au revoir et on